Gloire à Dieu, Gloire à Dieu à tous, aujourd'hui nous parlons du progrès, c'est votre progrès, nous parlons de la marche en avant, vous allez avancer, l'avancement au progrès, en avant pour le progrès ou à la personne là-bas, vous allez faire le progrès au nom de Jésus Christ, Père Céleste, nous te remercions pour le culte de ce matin, merci pour les frères, nous demandons Seigneur qu'aujourd'hui tu fasses quelque chose d'inoubliable dans toute vie au nom de Jésus Christ, quelque chose qu'on n'oubliera jamais, quelque chose qu'on va vivre pour nous rappeler, que tu fasses cela dans toute vie au nom de Jésus Christ, que tu nous touches une fois encore, que ta puissance une fois encore descend sur nous, que l'option vienne sur nous, que le grand écoulement d'obédition vienne une fois encore, et que comme ton peuple déclare qu'il croit, je prie que la grande chose pour laquelle il soit réalisée dans leur vie au nom de Jésus Christ, manifeste-toi à tout le monde, réveille ton peuple et fais-nous avancer au nom de Jésus Christ, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as exaucé, au nom de Jésus nous prions. Nous allons aux Hébreux chapitre 10 et je vous lis verset 22 Hébreux 10 verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. une fois encore, c'est dit au verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous allez voir ces deux versets commençons par retenons, faisons quelque chose. Verset 22. Approchons-nous un impératif. Comme vous pensez, comme vous parlez de la marche en avant, comme vous parlez de notre progrès. Il y a un progrès permanent, il y a un progrès spirituel, il y a un progrès satisfaisant, il y a un progrès surnaturel qui ne vient que par le Seigneur Jésus Christ. C'est pourquoi cela nous a dit de nous approcher et cela vient par le sang de Jésus Christ. Cela vient par la grâce de Jésus. Cela vient par le ministère de Jésus Christ. et comme vous pensez à comment les gens du Nouveau Testament ont marché et ont fait le progrès, ce progrès vient au travers du nom de Jésus, au travers de la puissance de Jésus. Cela vient au travers de la provision de la croix, de la provision de Jésus. Cela vient par la parole et par l'intercession de Jésus. On peut le dire que si on n'a pas Jésus, si vous ne connaissez pas Jésus, si vous n'êtes pas connecté avec Jésus, vous pourrez faire un certain progrès, mais c'est presque un progrès humain qui ne perdure pas. Cela n'est qu'un néant à la lumière de l'éternité. Et devant Dieu, ce progrès sans Christ, ce progrès sans la grâce de Dieu, sans la puissance naturelle de Dieu venant sur vous, c'est presque un néant, un rien, sans Dieu, sans grâce, sans Christ, sans calvaire et sans le progrès qui vient de la main de Dieu. Quelle est la coïncidence spirituelle que nous voyons dans Hébreux 10 et nous parlons, qui aussi parle du progrès. Voyez, l'Épître aux Hébreux vous poussent de, du bas, en haut, afin que vous puissiez faire un progrès vers le devant, un progrès en avant, un progrès vers l'euro. Voyons, au hébreux, hébreux 6, hébreux 6, verset 9. Il y a un mot là-bas que vous allez trouver là-bas, qu'on trouve au travers de par toutes les pitres. C'est pour que vous compreniez le plan, l'objectif, le but, le rêve, le désir et la destination du croyant du Nouveau Testament. Le mot, c'est le mot meilleur. Chapitre 6, verset 9. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne les choses meilleures, meilleures. C'est de bon, c'est de ce qui est élevé à ce qui est meilleur. Et que parce que nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables du salut. Chapitre 7 et 19. Ici, c'est dit, car la loi n'a rien à mener à la perfection et introduction d'une meilleure espérance. Ça nous fait dire encore que lorsque Christ est venu, nous avons l'espérance, un type d'espérance qu'on ne pouvait pas avoir. Une fois encore, il dit que lorsque vous venez dans la nouvelle alliance, il n'y a qu'un seul mot auquel on peut penser. Le mot, c'est meilleur. Meilleur dans quel sens? Meilleur dans votre vie personnelle que vous n'aviez avant de venir à Christ. Meilleur dans quel sens? Mais dans le sens qu'en vous-même, toute personne que vous regardez, que si je peux être comme lui, si je peux être comme celle-là et que non, vous irez au-delà de cela. Aujourd'hui, vous aurez un privilège meilleur au nom de Jésus-Christ. Chapitre 8, verset 6. Chapitre 8, verset 6. Mais, maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente et qu'il a établi sur de meilleures promesses. Vous avez le de Abraham, Isaac, Jacob, bien sûr, vous avez entendu parler de Moïse, d'Aaron et vous avez entendu parler de Josué. Jésus, vous avez entendu parler de David, de Daniel, de Sadrach, Messach et Abesnego. Et vous avez apprécié des choses dans leur vie. Mais c'est-à-dire que mettez tout cela de côté. On peut aller de l'avant. On peut aller vers le haut. On peut aller vers l'avant. Et on peut aller plus loin au progrès. Parce qu'il y a un ministère meilleur qu'en venant à Christ qui vous donne, qui vous fera plus excellent, plus supérieur à toute autre espèce dans laquelle vous avez lu. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établi, nous dit, qui a été établi sur de quoi, dites-le-moi, de meilleures promesses. C'est comme quelque chose vous attend aujourd'hui, chapitre 9. Chapitre 9, verset 14. 9, 14. Comment? Combien plus? Combien plus? Combien plus? Le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est ça qui coule jusqu'au verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes ne fussent pas des sacrifices plus excellents que ceux-là. Comme on avance dans l'épître aux Hébreux, alors cela élève nos cœurs, cela élève notre concentration à quelque chose de plus élevé, à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus riche, à quelque chose de plus pur, à quelque chose de plus blanc que la neige, à quelque chose de plus éclatant, ce qui vous fait rapprocher de plus en plus de Dieu. Chapitre 10 nous dit, verset 34. Chapitre 10, verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Cela dit, qu'après avoir fait le progrès ici, votre progrès ne se termine pas à la mort. Vous avancez à l'autre bord et des biens meilleurs vous attendent à l'autre bord. On peut voir des gens qui disent que je ne suis pas chrétien, j'ai ceci, j'ai cela. Quelles sont les choses meilleures auxquelles vous pensez ? J'ai de l'argent, j'ai des parcelles, j'ai des enfants, j'ai des diplômes, j'ai l'honneur, la réputation. Tout sur la terre. Ce qu'on dit, c'est que lorsque cette personne meurt, tout finit ici. Mais pour le croyant, pour l'enfant de Dieu, tout ce dont vous aurez besoin sur la terre ici, le Seigneur vous le donnera. Quel que soit ce que vous avez reçu, même aujourd'hui, vous aurez quelque chose de meilleur, quelque chose de riche, quelque chose de plus grand. Et puis, lorsque vous fermerez les yeux sur la terre et que vous aurez ouvert les yeux dans l'éternité, de meilleurs héritages vous attendent au nom de Jésus-Christ. Voyons chapitre 11 ici, chapitre 11, verset 40. Chapitre 11, verset 40. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Donc, quand vous êtes arrivés ici aujourd'hui, je vais vous faire savoir que Dieu a pourvu quelque chose de meilleur pour vous. Plus que ce que vous demandez, quelque chose de meilleur. Plus que ce qui fait votre méditation, quelque chose de meilleur. Plus que ce après quoi vous soupirez, de meilleures choses. Quand vous cherchez le royaume de Dieu et sa justice, tout ce dont vous aurez besoin, il vous l'accordera. Et des choses élevées, des choses meilleures, des choses plus riches, il vous l'accorderont au nom de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, on vient et nous parlons de la marche en avant vers le progrès. Voici le progrès qui vous pousse en avant. Voici le progrès qui vous fait aller en haut. Voici le progrès qui met la dynamite divine dans votre âme et dans votre cœur. Quoi que vous semblez faible, la nouvelle force vous sera tonne aujourd'hui. Dieu vous rendra meilleur. Il vous rendra élevé. Il vous fera, il vous rendra plus fort. Il vous rendra plus grand. Il vous rendra plus riche. Il vous rendra plus pur. Il vous rendra plus éclatant. Aujourd'hui, c'est le jour-là pour vous. Il vous rapprochera plus de lui-même. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui dit Amen ? Aujourd'hui, comme nous voyons la parole de Dieu, je vois de cet angle en avant, la marche, le progrès en avant dans le voyage de foi du croyant. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. « Mais comme il est écrit et c'est écrit pour vous, ce sont des choses que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses au pluriel. Des choses au pluriel, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je suis sûrement personnalisé maintenant. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que mon œil n'a pas vu, que mon oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montées dans mon cœur. des choses que Dieu a préparées pour moi qu'il aime. Dieu, Dieu, nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous êtes prêts à recevoir le progrès en avant. Dans le voyage de foi du croyant. Nous allons voir trois points avant de prier. Premier point. Manifesté une forte persuasion de foi. Tout ce que le Seigneur a pourvu pour vous, pour moi, on a besoin de la foi afin d'étendre notre main de foi, sachant que tous nos besoins seront pourvus. une fois manifesté cette confiance en Dieu, cette foi en Dieu, cette forte persuasion en Dieu. Premier point. Manifesté une forte persuasion de la foi. De. faire un progrès continu à travers la communion. faire un progrès continu à travers la communion. quand vous pensez à cela. Quelle que soit la hauteur que vous voulez atteindre. Quelle que soit le but que vous voulez atteindre. Quelle que soit la réalisation que vous voulez faire. vous ne pouvez pas aller très loin tout seul par vous-même. Parfois, on a besoin d'une aide. On a besoin d'une aide. D'une aide. D'un conseil. D'un conseiller. On a besoin d'un partenaire. D'un partenariat. On a besoin de quelqu'un pour vous tenir par la main. Il faut quelqu'un qui soit votre co-associé. qui vous encourage. Continue d'avancer. Tu peux arriver. C'est par cette communion que finalement ce but apparemment non réalisable qu'on ne peut pas atteindre sera finalement atteint. N'allez pas demeurer tel que vous êtes aujourd'hui. La vie ne va pas demeurer telle que elle est aujourd'hui. Il y a un domaine supérieur qui vous attend. Faire un progrès continu à travers la communion. Troisième point. Maintenir une ferme persévérance dans la fidélité. Après que le Seigneur nous a conduits là-bas. Après que le Seigneur nous a amenés là-bas. Il faut maintenir ce qu'on a ce qu'on a eu. Est-ce que vous avez remarqué ceci? Vous êtes allé à l'école étudier là-bas. Vous êtes préparé pour un grand examen et un moment dans votre vie et vous vous préparez pour l'examen et Dieu merci vous avez réussi. Disons vous êtes sorti par mention et après la mention que vous avez remarqué que six mois après un an après si on doit vous appeler pour repasser le même examen où vous avez eu la mention vous pourrez découvrir que c'est à peine que vous pourrez avoir quelque chose qui vous accorde la moyenne parce qu'il n'y a pas une ferme persévérance dans la fidélité en gardant ce que vous avez eu. ce que vous allez avoir ici aujourd'hui vous allez le garder. S'il y a quelque chose aujourd'hui qui sera comme un un tremplin de votre vie c'est comme vous marchez en l'air et vous avancez vous avancez jusqu'à ce que vous voyez le Seigneur face à face au nom de Jésus Christ maintenir une ferme persévérance dans la fidélité nous allons au premier point est-ce que vous avez un premier point là-bas est-ce que vous pouvez me le prêcher que le Seigneur vous bénisse c'est important si je dis que Dieu vous bénisse vous avez besoin d'un amen pour cela manifester une forte persuasion de foi nous allons aux hébreux hébreux 10 verset 19 ces paroles sont des paroles inspirées délibérées des paroles sur lesquelles vous devez agir non seulement lire ne seulement comprendre mais vous devez agir sur ces paroles verset 19 dit ayant donc ayant donc donc c'est là parce que parce que il a offre parce que il a offert un sacrifice plus excellent il a un ministère d'autant supérieur il a donné une provision supérieure tout ce que vous aurez sera meilleur plus grand plus élevé donc il dit ainsi donc si cela est votre attente ainsi donc si cela est votre but ainsi donc si c'est la chose que vous espérez avoir et ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire que vous devez vous rappeler lorsque Aaron arrive entre dans le sein des saints il entre avec crainte donc il y a des clochettes au bout de sa soutane parce que s'il entre dans le sein des saints et il commet des gaffes là-bas il peut tomber il n'a été mouru lorsqu'on entend plus le son des clochettes on saura que le garde est parti et il y a aussi une corde qui s'attache à ses pieds parce qu'il ne peut pas entrer on va le tirer et le sortir mais c'est dit que ainsi donc Christ alors a ôté toute la limitation de cela il a ôté tout l'empêchement d'entrer dans le sanctuaire ainsi donc ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du sang du sang de Jésus une libre entrée je vais entrer vous allez entrer aujourd'hui une libre entrée dans le sanctuaire par la route de nouvelles et vivantes qu'il a inauguré pour nous au travers du voile c'est à dire de sa chaîne et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi comme vous approchez pour la bénédiction de Dieu comme on vient pour la provision du calvaire comme on vient pour tout ce que Christ a pour lui c'est dit que nous venons avec confiance nous venons avec audace nous venons sans crainte c'est dit que nous venons dans la plénitude de la foi dans la plénitude de la foi après c'est dit verset 23 retenons ferme retenons ferme la profession de notre foi qu'est-ce que cela veut dire et il y a un temps dans votre vie vous espérez un accomplissement de la promesse de Dieu et vous dites que je sais que le Seigneur le fera je sais que le Seigneur me l'accordera je demande ceci je vois la promesse de la parole de Dieu je vois la provision du calvaire je vois que ceci m'appartient ce doit être à moi aujourd'hui et au moment de prier au moment de dire oui je le réclame c'est pour moi le moment est arrivé mais tu te vois très faible le temps est venu mais tu te vois dans le douce le mois est venu mais tu trembles dans la foi c'est pourquoi c'est dit retenons fermement la profession de notre espérance vous n'allez pas trembler quelque chose de bon va arriver dans votre vie aujourd'hui dans votre famille quelque chose de bon va vous arriver aujourd'hui la bénédiction de Dieu va atteindre votre vie aujourd'hui avant de quitter et vous venez avec une ferme persuasion de la foi quel que soit votre besoin spirituel ce sera accordé aujourd'hui quelle que soit la chose pour laquelle vous pleurez le Seigneur va essuyer vos larmes aujourd'hui quelle que soit la chose dont vous avez honte de l'exprimer de le dire aux gens que j'ai besoin de ceci on vous dirait que toi je crois que tu as ceci et ceci et cela déjà aujourd'hui c'est le jour pour vous c'est le jour de bénédiction mais c'est dit retenons fermement la profession de notre espérance pourquoi car parce que celui qui a fait la promesse est fidèle Amen notre Dieu est fidèle il est fidèle celui qui a fait la promesse regardez la chose qu'il nous a promise quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé le Seigneur est fidèle je suis l'éternel qui te sanctifie celui qui a fait la promesse est fidèle je suis l'éternel qui te guérit celui qui a fait la promesse est fidèle le Dieu de Père écrasera bientôt Satan sous vos pieds même aujourd'hui celui qui a fait la promesse est fidèle il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père si cela n'était pas ainsi je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place pour qui pour toi et que lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis rappelez-vous celui qui a fait la promesse est fidèle et qui résistait au diable et il fira loin de vous rappelez-vous celui qui a fait la promesse est fidèle c'est pourquoi vous devez manifester une ferme assurance de foi et ce sera fait Romains chapitre 4 Romains 4 verset 17 je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre Père devant celui auquel il a cru Dieu qui donne la vie Dieu qui donne la vie Dieu qui donne la vie aux morts il va donner la vie à tout ce qui est mort dans ta vie ce qui est mort dans ton esprit ce qui est mort dans ton âme tout ce qui n'a pas la vie dans ta marche en avant le Seigneur sera en mesure de lui donner la vie aujourd'hui et le fera au nom de Jésus Christ parce que celui qui a fait la promesse est fidèle parce qu'il peut le faire parce qu'il a promis de faire ceci aujourd'hui c'est le jour d'accomplissement dans votre vie Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient lorsque vous venez du côté du Seigneur lorsque vous vous accordez avec Dieu et vous appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient oui j'amène la chose en prière devant le Seigneur quoique je ne l'ai pas vu physiquement dans le spirituel je peux le voir je sais que cela vient et j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient verset 18 espérant contre toute espérance il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit telle sera ta postérité et s'enfaiblir dans la foi si vous serez faible dans une chose ce qui est inexcusable si vous devez faiblir vous ne devez pas faiblir dans la foi vous avez une pleine assurance vous avez une forte persuasion de foi et s'enfaiblir dans la foi il ne considéra point que son corps était déjà usé vous n'allez pas considérer ce qui est négatif le rêve négatif le sentiment négatif les situations négatives aujourd'hui ce n'est pas le jour des choses négatives mais vous allez présenter vous allez amener les choses négatives à l'atelier et vous allez développer une nouvelle image des choses négatives il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants verset 20 il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu c'est manifesté une forte persuasion de foi et c'est ainsi qu'on a l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie mais il fut partifié par la foi est-ce que il donna gloire à Dieu et ayant la pleine conviction est-ce que vous avez la pleine conviction aujourd'hui que Dieu vous bénira que vous allez aller en avant que vous allez faire le progrès que c'est domaine de soucis dans votre vie personnelle dans votre vie dans votre vie spirituelle qu'aujourd'hui c'est le jour que le Seigneur vous fera avancer au nom de Jésus Christ et ayant la pleine conviction ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir il peut aussi l'accomplir dans ma vie aujourd'hui il peut aussi l'accomplir je dis dans votre vie aujourd'hui il peut aussi l'accomplir voyons Romain 10 verset 8 Romain chapitre 10 nous lisons le verset 8 que dit elle donc la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur oh c'est la parole de la foi que nous prêchons la parole de la foi que nous prêchons la parole de la foi que toi même tu déclares la parole de la foi que toi même tu te la rappelle la parole de la foi que toi même tu as et tu te tiens dessus la parole qu'on écoute du pépite c'est la parole de foi c'est la parole du père c'est la parole de dieu qui ne peut être renié lorsque vous prenez la parole que nous prêchons et tu prends la parole tu l'intériorise tu mets ça dans ton coeur tu la ramènes dans ton coeur et tu la déclare rien de différent ne peut se produire cette parole de promesse que j'ai entendue je la répète j'y crois et je me tiens dessus quelque chose de bon va vous arriver vers 9 confesse de ta bouche le seigneur jésus et si tu crois dans ton coeur si toi tu le déclare de ta bouche et tu crois cela dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité d'abord tu seras sauvé tu seras guéri tu seras béni tu seras sanctifié tu seras transformé tu reçois la parole dans ton coeur tu confesses cela avec ta bouche que cette parole t'appartient tu prêches cela c'est la parole de foi la parole de foi que nous prêchons alors tu fais sortir cela de ton coeur et tu y crois et le salut te sera accordé car c'est en croient verset 10 du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confesseant de la gauche qu'on parvient au salut y a-t-il un amen là-bas acte des apôtres 15 acte 15 verset 9 il n'a fait aucune différence entre nous et eux attendez il n'a fait aucune différence voici l'apôtre Paul ici en train de parler que regardez corneille regardez sa maison les choses qui nous supprènent pierre parlant à ces gens à l'église de jérusalem que les choses qui m'ont supprises c'est parce qu'il n'a pas il n'a fait aucune différence entre nous et eux les païens il n'y a pas de différence et il exauce leur prière il va exaucer votre prière il n'a fait aucune différence entre nous et les apôtres et il a exaucé et l'apôtre des apôtres il va exaucer votre prière même si vous êtes nouveau converti il n'a fait aucune différence entre eux sur le pupitre et ces gens là sur la sur la banque comme il exaucer nos prières et sur le pupitre il va exaucer vos prières quand vous puyez là-bas verset 9 il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur coeur par la foi c'est la sanctification la réelle chose il donne la paix au salut il donne la pureté à la sanctification et il n'y a pas de différence comme les apôtres étaient sanctifiés comme ils ont prié ils ont cru au seigneur il n'a fait aucune différence alors le seigneur va vous purifier le coeur et vous sanctifiera Galates chapitre 3 Galates 3 verset 13 Galates 3 13 Christ nous a racheté de la malédition de la loi Christ nous a racheté m'a racheté de la malédiction de la loi il y a des gens vous devez répéter la chose de votre bouche on l'a lu dans la bible l'ancien et dans le nouveau testament et on croit cela de notre coeur aucune malédition ne vous accompagnera aucune malédition n'accompagnera vos enfants aucune malédition ne viendra sur votre famille Christ m'a racheté de la malédition de la loi étant devenu malédition pour moi car il est écrit maudire quiconque est pendu au bois afin que la bénédiction d'abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus Christ et que nous ressuscions par la foi que je dis afin que je reçoive par la foi l'esprit qui m'avait dépromis vous voyez le salut par la grâce à travers la foi la sanctification par la grâce à travers la foi voici la puissance du saint esprit voici le baptême du saint esprit l'esprit promis afin que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis vous aurez quelque chose une bénédiction enrichissante de Dieu toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans votre vie s'accompliront dans ma vie acte 3 acte chapitre 3 verset 6 acte 3 verset 6 alors Pierre le dit je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne Pierre savait qu'il avait quelque chose je sais que j'ai quelque chose je sais que j'ai quelque chose le nom de Jésus n'était pas donné à Pierre seul pour le monopoliser et cela m'est aussi donné le nom de Jésus vous est aussi donné le nom au dessus de tout autre nom au dessus du nom de toute maladie de toute maladie meurtrière ce nom là vous est donné je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus Christ de Nazareth dites le moi dites le à autre voire comme vous allez vouloir dire cela lève toi et marche et le prenant par la main droite et le fit lever au même instant au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes comment verset 16 c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez où est l'homme où est la femme là c'est par la foi en son nom le nom là n'échoue pas le nom là ne peut jamais échouer et le nom là agit aujourd'hui c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez nous allons vous voir à la force du seigneur nous allons vous voir avec la bénédiction du seigneur et c'est dit c'est la foi qui c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous amen éphésiens chapitre 6 nous allons aux éphésiens 6 éphésiens 6 verset 16 éphésiens 6 verset 16 prenez pas de tout cela c'est ce dont on a besoin pour réclamer les promesses de Dieu avoir toutes les réponses au delà de ce que vous sentez pas de ce tout au delà de ce que vous croyez avoir ce que vous n'avez pas prenez pas de sur tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre quoi dites le moi dites le à haute voie avec lequel vous pourrez éteindre tous les très enflammés du malin toi tu seras en mesure d'éteindre tous les très enflammés du malin venant des puissances des ténèbres vous allez les vaincre aujourd'hui venant de la forêt tu vas les vaincre aujourd'hui venant de l'océan tu vas les vaincre aujourd'hui venant du village tu vas les vaincre aujourd'hui manifestez une forte persuasion de la foi c'est par cela qu'on avance prenez pas de cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre enflammer du malin comment cela peut-il arriver premier thessaloniciens chapitre 5 verset 24 premier thessaloniciens 5 24 celui qui vous a appelé fidèle c'est lui qui le fera dans votre vie le fera ce sera un nouveau jour dans votre vie le jour d'avancer dans le progrès le jour d'avancer au progrès celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera progrès j'ai fait le progrès moi je progresse les choses qui m'ont lié auparavant ne vont plus m'empêcher encore il faut le dire pour vous même les choses qui m'ont empêché auparavant ne vont plus m'empêcher j'avance je ne vais pas vous attendre je vais de l'avant je vais en haut je vais vers le haut le progrès dans votre vie au nord de jésus christ deuxième point faire un progrès continu à travers la communion nous retenons à hébreu chapitre 10 verset 24 veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres comment pouvez-vous dire que quelqu'un fait le progrès il aime aujourd'hui plus qu'il est c'est le progrès il est plus fort aujourd'hui qu'hier c'est le progrès il est un plus grand encouragement pour les gens aujourd'hui qu'hier c'est le progrès nous disons je rends à telle soeur aujourd'hui plus que je ne le disais hier je cherche que je cherche les choses pour lesquelles je dois rendre grâce à dieu je cherche je fouille je vois tous les domaines de savier pour dire quelque chose mais aujourd'hui je la vois je regarde le progrès devant moi je rends grâce à dieu qu'elle est un encouragement plus qu'hier c'est le progrès je rends grâce à dieu que la faute la elle est faute aujourd'hui elle est la plus grande aujourd'hui qui est c'est le progrès et lorsque vous incitez les gens et non pour vous exciter les gens non pour se fâcher non pour rétrogarder non pour s'énerver mais vous les exciter à la charité c'est le progrès verset 25 n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns mais exhortant réciproquement c'est la communion là-bas encourageant les uns les autres édifions nous les uns les autres conseillons nous les uns les autres édifions nous les uns les autres et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour ça c'est le progrès le progrès vient au travers de ce que nous faisons pour les autres et non ce que nous recevons des autres ce que on n'utilise pas on le perd on a des yeux qu'on n'utilise pas on perdra la vision on a l'étrégance qu'on le savour qu'on n'utilise pas on va perdre la mémoire on a les mains qu'on n'utilise pas alors on les croise on va perdre ses mains mais si vous ouvrez ses mains là et vous envoyez vous tendez la main vers les autres personnes vous allez faire le progrès la voiture que quelqu'un a garée là bas la voiture est en bon état la voiture est jolie mais ses voisins vont au même lieu que lui est ce que je peux aller avec toi allons y le second jour est que je peux aller avec toi allons y il a sa voiture mais ne veut pas utiliser sa voiture sa voiture finalement va se déprécier parce que c'est hors d'usage la même chose s'applique au don de dieu dans votre vie les autres les autres utilisent leur leur tu utilises le cerveau des autres tu utilises les pieds des autres tu refuses d'utiliser tes pieds de vedron après tout loup ne peut plus être mobile tu utilises le bien des autres tu dis que moi je reçois ce que je veux mais non il faut donner c'est lorsque tu as ce que tu as et tu donnes aux autres tu auras une croissance et le progrès donne toi aux gens et faire le progrès le progrès dans l'amour le progrès à faire le soin le progrès à distribuer les dons le progrès pour édifier les gens le progrès pour secourer les gens le progrès pour nourrir les autres le progrès pour édifier les autres le progrès pour atteindre la vie des autres le progrès pour se sacrifier pour les autres le progrès pour intercéder pour les autres. Pensez moins de vous-même et pensez plus des autres. Et dépensez moins pour vous-même et dépensez plus pour les autres. Voix encore le verset 24. Hébreu 10, 24. Veillons les uns sur les autres. Il faut considérer ceux qui sont faibles, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont charnels, ceux qui rétrogradent. Considérez ceux qui ne sont pas forts. Veillez sur l'avis de ceux qui ont leur regard sur vous pour l'aide. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Allons à Jean. Jean 13. Voici la communion qui nous accorde un progrès continu. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas l'amour théorique. Au fait, c'est pratique. Qu'est-ce que je peux faire pour lui, pour l'encourager? Qu'est-ce que je peux faire pour elle, pour l'encourager? Qu'est-ce que je peux faire à cette personne là-bas découragée pour l'édifier? Que voici le nouveau commandement qu'il nous a donné que de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimé. Nous devons nous aimer les uns les autres. Transècle qui dit « Ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour les uns pour les autres. C'est la communion qui apporte le progrès dans la vie. Romain chapitre 12 Romain 12 Verset 10 Romain 12 Verset 10 Par amour fraternel Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez bons. Les paroles qu'on qu'on dise qu'on exprime et les paroles de notre bouche les actions qu'on affiche le regard à notre visage l'interaction que nous avons avec les gens l'influence qu'on a suivi les autres. Alors soyez bons. Par amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par amour par honneur par honneur par honneur dites-le moi à haute voix par honneur user de prévenance réciproque. Voyez quelque chose de bon que l'autre personne a que vous n'avez pas. que le commentaire montre que tu préfères l'autre personne que tu aimes l'autre personne que tu encourages l'autre personne et tu dis par honneur soyez pleins d'affection les uns pour les autres par honneur user de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse soyez fervent d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance soyez patient dans l'affection persévérer dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints exercez l'hospitalité. Oh Pachafala qu'ils ne m'ont pas visité visite-les et ne me donnent et ne me donnent rien toi donnes de la nourriture et ils ne m'ont rien donné pour souvenir à mon besoin donne-leur quelque chose pour souvenir à leur besoin pourvoyer aux besoins des saints exercez l'hospitalité bénissez ceux qui vous persécutent bénissez et ne maudissez pas réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent lorsqu'il y a la joie alors la chose pour laquelle vous réjouissez peut sembler une chose non significative mais la Bible c'est la communion réjouissez avec ceux qui se réjouissent pleurez avec ceux qui pleurent ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres oui pensez à ce que la personne veut pensez à ce qu'elle veut ce qu'elle veut et ne soyez pas ne vous concentrez pas sur vos besoins seuls merci les besoins des autres ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres n'aspirez pas à ce qui est élevé mais laissez-vous attirer par ce qui est un blanc ne soyez point sage à vos propres yeux chaque fois tu penses à ceux que tu connais qui ne connaissent pas ceux que moi j'ai et qui n'ont pas moi je peux faire ça et je ne peux pas le faire moi là où je peux atteindre lui il ne peut pas atteindre il faut cesser de parler comme ça ne soyez point sage à vos propres yeux ne rendez à personne le mal pour le mal recherchez ce qui est bien devant tous les hommes s'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes amen vous serez un homme de paix une femme de paix et la paix de Dieu coulera au travail de vous aux autres personnes au nom de de Jésus Christ Romain 14 13 Romain 14 verset 13 ne nous jugeons donc plus les uns les autres est-ce que vous avez remarqué dans votre vie que chaque jour vous jugez les autres vous ne vous jugez pas vous ne pensez pas ce que je vais corriger dans ma vie vous ne pensez pas les domaines d'amélioration dans votre vie comment allons-nous faire le problème et tout le monde que vous voyez vous voyez celui-ci dans la vue et dans la rue tu juges la personne tu vois quelqu'un au bureau tu le juges tu lis quelque chose dans le journal les gens ne sont pas là pourquoi tu leur parles directement tu les juges tu entends une petite information tu juges des gens et tu tu n'as jamais pris le congé de juger le lundi tu juges à l'église tu juges en famille tu juges pourquoi ne partir maintenant je dois faire le progrès quelqu'un là-bas doit faire le progrès vous allez faire le progrès au nom de Jésus Christ voici les domaines majeur du progrès ne nous jugeons donc plus les uns les autres mais pensez plutôt à ne rien faire qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute Galate 5 13 Galate 5 13 Frère vous avez été appelé à la liberté seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair mais rendez-vous par la charité serviteur les uns des autres c'est-à-dire qu'il faut faire le progrès vous apprenez à faire ce qu'il faut faire et plus vous faites quelque chose chaque fois cela fera une partie intégrante de votre vie lorsque vous pratiquez à tout moment devient une habitude et vous contribuez à l'éducation à la joie à la force des autres cela deviendra votre habitude c'est-à-dire que nous devons servir les uns les autres par amour verset 26 ne cherchons pas un vain gloire en nous provoquant les uns les autres en nous portant envie les uns les autres Ephésiens chapitre 4 Ephésiens 4 verset 28 Ephésiens 4 28 que celui qui dérobait ne dérobe plus c'est le progrès il dérobait il ne dérobe plus il fait le progrès il mentait il ne ment plus il fait le progrès et il ravissait ce qui appartient aux autres il va garder pour lui et ne fera pas usager de ce qui lui appartient il va dire aux autres peux-tu m'aider là-bas il ne fait plus cela c'est le progrès nous devons comprendre quand nous parlons du progrès dans tous les domaines de notre vie que celui qui dérobe ne dérobe plus mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin c'est le progrès maintenant il ne sert pas d'avoir avoir avoir et ne donne pas aux autres qui ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent n'est-ce pas le progrès il est maintenant plus gracieux n'est resté par le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous voici la voici la fin de son progrès moral et spirituel voici son progrès humainement parlant voici son progrès surnaturellement parlant voici son progrès céleste et qu'il cherche le progrès grâce à ceux qu'il faisait soyons bons les uns envers les autres comme partissant vous pardonnant réciproquement vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné à Christ vous allez faire le progrès je ferai le progrès nous ferons le progrès dans tous les aspects de la vie au nom de Jésus Christ Colossiens chapitre 3 nous lisons le verset 13 supportez-vous les uns les autres il y a des gens qui se disent être nés de nouveau mais qui ne peuvent rien qui ne peuvent rien supporter quelqu'un fait quelque chose et ils vont délibérément critiquer la personne dépenser la personne inciter la personne se battre avec la personne comment me faire cela si je n'ai pas parlé il va encore répéter cela mais c'est dit supportez-vous les uns les autres on a besoin on a besoin l'un de l'autre supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre pardonnez-vous réciproquement demain que Christ vous a pardonné dites-moi le reste pardonnez-vous aussi est-ce possible je dis est-ce possible vous le ferez au nom de Jésus Christ mais pas de toutes ces choses revestez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Dieu à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs que tout agissement soit ôté c'est le problème toute impatience que soit ôté c'est le problème vous ne pouvez pas vous asseoir vous ne pouvez pas rester calme vous ne pouvez pas être stable dans tout lieu alors vous devez chaque fois parler chaque fois tirer chaque fois provoquer chaque fois tirer les choses mais qu'il y ait la paix et que Christ règne dans votre cœur et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant que la parole de Christ habite parmi vous abondamment intuisez-vous et exhortez-vous les uns les autres intuisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en éduquant en éduquant en éduquant l'un l'autre en illuminant l'un l'autre en intrusant l'un l'autre en aidant l'un l'autre les uns les autres en tout ça par des hommes par des hymnes par des cantiques spirituelles chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce et quoi que vous fassiez une parole ou une œuvre faites tout au nom du Seigneur Jésus tout ce que vous ne pouvez pas faire au nom du Seigneur il ne faut pas le faire vous ne pouvez pas dire que je t'insulte au nom du Seigneur Jésus tu ne peux pas faire ça je vole au nom du Seigneur tu ne peux pas faire cela je lutte au nom du Seigneur tu ne peux pas faire ça je suis fâché je me suis énervé je dois te le dire au nom du Seigneur tu ne peux pas le faire ça je suis jaloux au nom du Seigneur tu ne peux pas faire cela je détruis la vie de l'autre, je le renverse afin qu'il expérimente cela. Je fais cela au nom du Seigneur. Non, non, non. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous allons faire le progrès. Je ferai le progrès. Vous allez faire le progrès au nom de Jésus Christ. Voyons, 1er Jean 4, verset 7. 1er Jean 4, verset 7. 7 dit, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est la communion. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Un homme actif, une femme active, un homme laborieux, une femme laborieuse, il parle, il prie par la langue, il prie en langue, et il est très religieux, il l'évangélise, il va partir par la langue. Le seul défi est qu'il n'y a pas d'amour dans le cœur. Il n'y a pas de progrès. Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Est-ce que vous savez que les membres de votre église locale, est-ce que vous les connaissez? Si quelqu'un est là, si vous ne savez pas que la personne est là ou pas, comment vous pouvez l'aimer? Est-ce que vous savez que quelqu'un a des défis ou pas? Si vous ne savez pas comment vous pouvez les aimer? Est-ce que vous savez que quelqu'un est là à l'hôpital et il n'y a personne qui le visite? Si vous ne savez pas ce qu'il traverse, comment vous pouvez les aimer? Comment vous allez croître dans l'amour, croître dans la grâce? Comment vous pouvez croître en aidant, en faisant le progrès? Alors, c'est dit que bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qui nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. celui qui confessera que Jésus est le Fils du Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Quelqu'un là-bas, Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est. Tel nous sommes. Tel il est. Tel nous sommes. Dans ce monde, la crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Répétons cela. La crainte n'est pas dans l'amour. Cela veut dire si tu agis, si tu te comportes de façon que les gens qui vous connaissent dans l'église dès qu'ils vous voient et ils ont peur de vous, alors votre comportement, votre attitude, votre caractère, votre façon d'agir, vous voulez que les gens vous craignent et dès que vous paraissez, on peut le voir au visage des gens, on peut le voir dans le comportement des gens, les gens deviennent moins courageux quand les gens vous voient. Cela, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'amour. Quand les gens vous craignent, alors vous ne les aimez pas. si le mari craint la femme, si la femme craint son mari, si les membres de l'église craignent le dirigeant et le dirigeant craint les membres de l'église, ça, c'est une église sans amour. Bien qu'il y ait, quoi qu'il y ait des activités, quoi qu'il fasse le bruit là-bas, des prières de bruit, il n'y a pas d'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Que quelqu'un leur dise Amen. Pourquoi vous voulez qu'on vous craigne ? On ne craint pas Jésus. Jésus aimable, un Jésus, le Jésus est compatissant. Lorsqu'on entend le nom de Jésus, il n'y a pas de palpitations de cœur, il n'y a pas de crainte en nous. On ne pense pas qu'on peut se craindre même si on fait mal. Et on entend le nom de Jésus, c'est comme vous voulez venir à Jésus, vous exposer à lui. Parce que nous aimons Jésus et il s'est fait que nous l'aimions. Alors, comment vous voulez faire que les gens vous craignent alors qu'on ne craint pas Jésus ? On doit avoir l'amour. Nous devons avoir l'amour. Vous aurez l'amour au nom de Jésus Christ. Voyez l'amour, voyez la main que vous donnez. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. La crainte suppose un stress. La crainte possède un tourment. La crainte suppose une souffrance. La crainte suppose une souffrance émotionnelle. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il raie son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il aime, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu, qu'est-ce qui va arriver ? Aime aussi son frère. Nous allons au troisième point maintenant. Maintenir une ferme persévérance dans la fidélité. Maintenir une ferme persévérance dans la fidélité. Nous allons aux Hébreux. Hébreux 10 verset 35 Hébreux 10 35 N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu un peu de temps celui qui doit venir viendra et ne t'aidera pas. Il viendra à vous aujourd'hui. Il viendra avec des bénédictions. Il viendra pour accomplir vos besoins. Il viendra vous exaucer. Encore un peu un peu de temps celui qui doit venir viendra et ne tard d'Europe et mon juste vivra par la foi. Vous allez vivre par la foi. Vous allez tenir par la foi. Vous allez être courageux par la foi. Vous allez être audacieux par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. nous. Quelqu'un crie nous. Il faut le dire encore nous. Nous, nous ne sommes. deuxième partie du verset s'il et il faut crier s'il s'il se retire, je ne vais pas me retirer. Voyons un hébreu deux. Le mot s'il a être important. Et hébreu deux, verset deux. Car si, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, deux, trois, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, en négligeant un si grand salut? Chapitre trois, verset six, mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous pour vu que nous retenions, il y a une condition d'avoir pour vu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. verset 14 car nous sommes devenus participants de Christ pour vu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Le ciel est toujours là pour vu que la condition de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Chapitre 4 verset 1 craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos s'existe encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent 3 pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos selon ce qu'il dit oui vous allez entrer dans le repos selon qu'il dit je jure dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos il dit cela quoique ces oeuvres aient été achevées depuis la création du monde c'est très important chapitre 6 4 car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés qui ont goûté le don céleste qui ont eu part au Saint Esprit qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance la personne est tombée la personne retourne directement à Dieu et applique le sang de Jésus par la foi et le Seigneur lui pardonne et qu'ils sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le fils de Dieu et l'expose à l'ignominé je prie qu'aucun d'entre nous ne tombe chapitre 10 verset 26 chapitre 10 26 car si si la condition est là si nous péchons volontairement lorsque l'église ou la saineté est accentuée dans chaque message nous savons que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé et si quelqu'un volontairement dit un enfant de Dieu ne doit plus pécher que je vais le faire on dit que si tu fais ceci que tous les privilèges que tu as dans l'église te seront retirés mais je vais faire cela délibérément verset 26 car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour les péchés mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié cet homme était sauvé cet homme était sanctifié et ce n'est pas le sang de l'agneau qu'il a été sauvé sanctifié maintenant il prend le sang là pour quelque chose de profane et qui aura outragé l'esprit de la grâce je prie que cela ne vous arrive pas car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance à moi la rétribution et encore le seigneur jugera son peuple c'est une chose que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant c'est quoi le sain outil le verset 39 et mon et 38 et mon juste vivra pas la foi mais s'il se retire mon âme ne prend pas plaisir en lui nous nous ne sommes pas de ceux qui se retire pour se perdre ne sont pas de ceux qui se retire pour se perdre je dis je vois le frère là je vois la soeur là vous n'allez pas vous retirer vous n'allez pas vous retirer vous n'allez pas vous retirer pour vous perdre mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme pour entendre votre bon amène maintenant quelque chose de bon va m'arriver quelque chose de bon va m'arriver moi moi quelque chose de bon va m'arriver voir le verset 22 22 qui dit approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi il y a l'assurance dans mon corps que le jour d'obédition est arrivé et vous serez bénis au nom de Jésus Christ le verset 23 retenons fermement la profession de notre espérance car celui notre Dieu qui nous a donné la promesse fidèle il accomplira les promesses dans votre vie au nom de Jésus Christ voyons chapitre 4 hébreu 4 verset 16 approchons-nous donc approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins la compassion vient à vous la grâce vient à vous le secours vient à vous et la réponse aux prières vient à vous en avant en avant vers le progrès et vous aurez le progrès au nom de Jésus Christ Éphésiens 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 3 Éphésiens 3 je lis verset 20 Éphésiens 3 nous lisons le verset 20 Éphésiens 3 Éphésiens 3 verset 20 or à celui qui peut faire notre Dieu est capable aujourd'hui notre Dieu est capable aujourd'hui vous devez faire le progrès vous allez faire le progrès tous les échecs et les revers d'hier doivent être corrigés aujourd'hui et la force du Seigneur doit être disponible pour vous aujourd'hui or à celui qui peut faire à celui qui peut faire quelque chose va se produire dans votre vie or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons où est-ce que la puissance de Dieu agit aujourd'hui dans votre corps dans votre âme dans votre esprit dans votre famille à lui soit la gloire dans l'église et à Jésus Christ dans toutes les générations au siècle des siècles et que l'église entière dise Amen pourquoi ne pas vous lever et dire que voici mon jour voici mon jour je vais faire le progrès je vais faire le progrès spirituel le progrès que vous cherchez le progrès financier c'est le progrès que vous demandez le progrès matériel c'est le progrès que vous demandez le progrès familial le progrès moral c'est le progrès que vous demandez le progrès par expérience c'est le progrès que vous cherchez venez avec une plétude de foi venez dans la plétude de la foi Aujourd'hui, le Seigneur a promis, le Seigneur va le faire. Le Seigneur a promis, le Seigneur va l'accomplir. Le Seigneur a promis, le Seigneur va vous exercer. Venez aujourd'hui, il veut sauver ceux qui ne sont pas sauvés, quiconque. Invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, quiconque. Invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut est disponible aujourd'hui, la force du Seigneur est disponible aujourd'hui Et c'est là-bas avec vous Et si vous avez rétrogradé Pourquoi ne pas dire Seigneur je reviens à toi Et il ne va pas te rejeter Le Père reçoit encore Les fils prodigues aujourd'hui Il reçoit les filles prodigues Seigneur je viens Seigneur je reviens à toi Alors le Seigneur ne va pas te refuser Il ne va pas te refuser Cette rétoration Il ne va pas te refuser le pardon Ni sa grâce C'est tout à disponible Seigneur je viens à toi La force viendra d'en haut La grâce viendra d'en haut La bonté du Seigneur viendra d'en haut Il renouvellera ta force Ton esprit Il rendra toutes choses nouvelles Dans ta vie Et tout sera renouvelé en toi Dès que tu dis oui à Christ Le ciel te dira oui Dès que tu dis Seigneur je confesse Et j'abandonne mes péchés Le Seigneur aura pitié de toi Mais si tu caches tes péchés Tu ne prospèreras pas Si tu caches le mal Tu ne prospèreras pas Si tu prétends Tu ne prospèreras pas Mais quand tu viens Quand tu viens Quand tu avoues tout Tu dis Seigneur je sais que je suis pécheur Je sais que je suis rétrograde Je sais que je suis méchant Pardonne-moi Le Seigneur va te pardonner au dojo La miséricorde t'attend Le salut t'attend Le pardon de Dieu t'attend L'amour de Dieu t'attend Quiconque 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 Invoquera le nom du Seigneur Aujourd'hui aura le pardon de ses péchés Le pardon des péchés Les péchés seront ôtés La culpabilité ôtée Il n'y aura plus de condamnation Pour ceux qui marchent Dans l'esprit et non dans la chair C'est disponible pour vous La miséricorde vous attend Le salut vous attend La rétoration vous attend La purification vous attend Une nouvelle vie vous attend La vie éternelle La vie de Dieu La vie de Christ En l'homme vous attend maintenant Invoquez-le maintenant Invoquez-le Il vous exaucera Il exaucera toute prière Il exaucera toute prière Il exaucera toute prière Il exaucera la prière du méchant Il exaucera la prière du plus vil Il exaucera la prière du plus vil Il exaucera la prière du plus grand rétrograde Il faut seulement revenir au Seigneur Seigneur me voici Seigneur me voici En pitié du monde Et la miséricorde coule à vous depuis le ciel La miséricorde coule à vous depuis le trône de Dieu Venons avec assurance du trône de la grâce Et recevons et obtenons la miséricorde Le secours en sautant de miséricorde Venez avec une forte persuasion Je sais qu'il m'exaucera Venez avec une forte persuasion Je sais qu'il va m'exaucer Avec une forte persuasion Je sais qu'il va m'exaucer Et il va te prendre La vie va entrer en vous La vie dans l'esprit La vie dans votre âme Rappelez-vous Les choses mortes dans votre vie Les choses mortes ne peuvent pas faire le progrès La vie morte ne peut pas faire le progrès L'esprit mort ne peut pas faire le progrès Vous devez revenir à la vie d'abord C'est en revenant à la vie A la vie éternelle A la vie spirituelle A la vie de Christ dans l'homme C'est lorsque la vie la vient Que le progrès va commencer La vie Avant de faire le progrès La vie éternelle La vie éternelle La vie éternelle Seigneur me voici Seigneur me voici Seigneur me voici Et donne A tous ceux qui demandent Le pardon est venu La miséricorde est venue La grâce est venue Alors tendez cette main de foi C'est à moi C'est à moi C'est à moi Que cela vous arrive maintenant Demandez Et l'on vous donnera Cherchez Et vous trouverez Frappé Et il vous sera ouvert Si je suis sauvé Et demandez Le progrès spirituel Existe que je sois sanctifié Si je suis pardonné Faire le progrès spirituel Existe que je sois franchi Si j'ai la vie éternelle Faire le progrès M'appelle A la vie abondante Si j'ai la joie du salut Faire le progrès Exige que j'aille Que je reçoive La pureté de coeur Il va te sanctifier Il va te purifier Et le vrai Le Dieu de paix Vous sanctifie Il sanctifie votre âme Votre esprit Votre corps Et tu seras préservé Sans tâche Jusqu'à l'affirmation du Seigneur Celui qui vous appelle Fidèle Et c'est lui Qui le fera La purification est disponible Le nom de Jésus Pour voir la guérison La guérison peut être la vôtre Aujourd'hui La guérison peut être à vous Aujourd'hui Si tu écoutes attentivement La voix De l'éternel Je ne mettrai D'aucune des maladies Dont j'ai frappé les égyptiens Car je suis L'éternel Qui te guérit Je suis L'éternel Qui te guérit Tu peux faire le progrès Dans ce domaine aujourd'hui Est-ce que tu es peureux Est-ce que tu crains les démons Tu crains les esprits mauvais Tu crains les esprits du diable Et puis Tu imagines cela à tout moment Tu rêves de cela à tout moment Tu crains cela à tout moment Tu peux faire le progrès aujourd'hui En amener cette chose-là Sous tes pieds Car le dieu de paix Écragera Satan Écragera Bientôt Satan Sous tes pieds Les armes de notre combat Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes En Christ Pour reverser La forteresse Et Nous aménons Captive Toute imagination Qui se lève contre Dieu Parce que Avec l'épée Avec le bouclet de la foi Nous serons en mesure D'éteindre Tous les traits Enflammés Du malin Dans votre vie Parle au Seigneur Parle au Seigneur Vous ne devez pas Renter la maison Telle que vous êtes arrivé Vous devez être plus fort Vous ne devez pas Renter la maison Breduille Vous devez être Plus riche Esprituellement Vous ne devez pas Renter la maison Telle que vous êtes arrivé Vous devez devenir Plus élevé Plus édifié Vous devez devenir Meilleur Fort Dans le Seigneur Plus pur Et plus blanc Que la neige Ceux-là Doivent vous arriver Plus fort Plus fort Plus fort Plus riche Plus béni Plus intacte Ce matin Vous allez rentrer chez vous Avec la force du Seigneur Et l'amour de Dieu Il est répandu Dans votre cœur Et vous Vous Touchez la vie Des autres Et vous aimez Et les gens Et la vie Qui me fait Ce qui fait que Les autres me craignent Cela est supprimé Aujourd'hui J'aime les autres L'amour L'amour Qui n'a pas De crainte L'amour L'amour Qui n'intimide Pas les autres L'amour Qui ne se crèle Pas avec les autres L'amour Qui ne N'intimide Pas L'amour Qui ne foule Pas au pied La vie Des autres Mais l'amour L'amour pur Que l'amour L'amour soit répandu Dans votre cœur Rappelez-vous Une ferme persévérance Une ferme persévérance Une ferme persévérance Alors Nous fera Participant de Christ Si Nous Retenons Firmement Il faut Retenir Cela fermement Il faut Retenir Cela fermement Le commencement De notre confiance Jusqu'à la fin Retenez Cela Retenez Votre témoignage Jusqu'à la fin Retenez Firmement Votre conviction Jusqu'à la fin Retenez Firmement Les doutrines De la parole De Dieu Jusqu'à la fin Et combattez Pour la foi Qui a été transmise Au sein Une fois Pour tous Partout Vous vous trouvez Partout Vous vous trouvez Retenez Firmement Retenez Firmement Retenez Firmement Retenez Firmement Sans Ébranler Retenez Retenez Firmement Sans Retirez Sans Céder Sans Démissionner Mais Un cœur Ferme Un cœur Affermi Un cœur Courageux Un cœur Qui se tient Sur la page Un cœur Qui se tient Sur le roc Des âges Le roc antique Un cœur Un cœur Un cœur Qui n'est pas Balloté Par les Orages Mais tu es Ferme Par le Seigneur Je suis Personné Je suis Convaincu Que ce que Il a promis J'ai la plainte Confession Que ce qu'il a promis Il peut aussi L'accomplir Ce que Dieu a promis Il peut aussi L'accomplir Quelle promesse Réclamez-vous Aujourd'hui Quelle promesse Sur quelle promesse Tenez-vous Aujourd'hui Et quelle Consécration Mettez-vous Sur l'autel Aujourd'hui Seigneur Je soumets Tout J'abandonne Tout Seigneur J'abandonne Tout Ma vie Est sur l'autel Pour Christ J'ai pris Ma décision Et j'ai décidé De suivre Le Seigneur Sans me détruiner De Lui Le monde Derrière moi La croix Devant moi Pas de retour Pas de retour J'ai décidé Que je vais m'accrocher A ma conviction Jusqu'à la fin Décidez Décidez Le juste Vivra pas la foi Et si Si se retire Ce n'est pas Moi je ne vais pas Me retirer Si se retire Ce n'est pas Vous n'allez pas Vous retirer Mais si se retire Mon âme Ne prend pas plaisir En lui Mais Nous ne sommes pas De ceux Qui se retire Pour A cause de la perscription A cause De De la mésentente A cause De l'opposition A cause Des gens Du monde Et à cause De la pénurie Ou la pauvreté A cause De ceux Ceux-là Nous ne sommes pas De ceux Qui se retire Pour se perdre Mais nous sommes De ceux Qui avancent De ceux Qui marchent En avant De ceux Qui vont Vers le progrès Ceux qui vont Vers le progrès Ceux qui vont En avant Vers le progrès Ceux qui vont En avant En avant En haut Vers l'euro Vers l'avant Avancer 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 Et la prière Que vous faites Ce matin Que la prière Continue à la maison La prière Que vous faites Ici Que la conviction Que vous avez Déployée ici Va continuer à la maison La prière Que vous faites ici Que cette consécration Continue par Que vous allez Et vous n'allez pas Faire un pas En avant Un pas En arrière Vous n'allez pas Faire un pas En avant Le dimanche Et un pas En arrière Le mardi Mais un pas En avant Un pas en avant Chaque jour Chaque mois En avant En avant En avant Vers le progrès Il veut faire Le progrès spirituel Le progrès personnel Le progrès moral Le progrès gracieux Le progrès spirituel Le progrès surnaturel Que la dynamite du ciel Entre dans votre âme Dans votre vie Le progrès Le progrès Chaque fois Vous pensez à cela Chaque fois Que vous réveillez Le progrès aujourd'hui Chaque semaine Le commencement De la semaine Comme aujourd'hui Vous décidez Que le progrès Soit votre poste Cette semaine Un nouveau mois Commence Le progrès sur moi Faut pas regarder En arrière Faut pas vous retirer Faut pas vous retirer Du Seigneur Je vais faire le progrès Avant Avant de clôturer Votre prière Sur quoi priez-vous Mettez la main À la promesse de Dieu D'ici à Seigneur Merci Je te remercie Oui Seigneur Je te remercie Et à la confirmation Dans ma vie Oui Seigneur Je te remercie Le pardon est venu Je te remercie Merci Seigneur La miséricorde De Dieu Est révélée Merci Seigneur L'assurance Du salut La rétouration Oui Seigneur Je te remercie La confiance Dans le Seigneur Oui maintenant Seigneur Je te remercie J'ai l'expérience De la sanctification Seigneur Merci Confirmer cela Confirme cela Confirme cela Et ne douta pas Par ingrédulité Au sujet De la promesse de Dieu Mais ayant Etant fortifié Dans la foi Et donnant gloire à Dieu Que ce qu'il promet Il peut aussi l'accomplir Le baptême Du Saint-Esprit Oui Seigneur Je te remercie La guérison La santé Seigneur Je te remercie La délivrance La victoire Sur Tous Les pouvoirs Maléfiques Seigneur Je te remercie La force Une forte Une forte Persuasion De foi Sachant que Dieu est fidèle Dieu est fidèle Dieu est fidèle Il l'a fait Le Seigneur Vous a exaucé Au nom de Jésus Christ Mes prières Mes prières sont exaucées Où êtes-vous ? Mes prières sont exaucées Mes prières sont exaucées Il y a la confirmation Dans votre vie Aujourd'hui Au nom de Jésus Christ Levez sa main pour la confirmation Levez sa main pour la confirmation Père au nom de Jésus Christ Nous te remercions Parce que nous savons Que tu es capable Capable De faire Au-delà De tout ce que nous te demandons Aujourd'hui C'est-à-dire nous demandons Qu'il y ait la confirmation Dans toute vie Même en ce moment-ci Au nom de Jésus Christ Le pardon pour ceux qui demandent Ta miséricorde Le salut pour ceux qui demandent Le salut La rétoration pour ceux qui demandent La rétoration Nous n'avons pas de doute Dans le cœur Nous avons l'assurance De foi Que c'est fait Au nom de Jésus Christ Tu ne mets aucune différence Entre nous et ces gens Et tu as sanctifié Les gens d'aujourd'hui Que la sanctification Soit pour le croyant Qu'il y ait la confirmation De l'expérience De la sainteté De la pureté du cœur Au nom de Jésus Christ La puissance La puissance La puissance d'en haut Le revêtement de puissance La dynamite de puissance D'en haut Seigneur Donne à chaque âme Santifiée Au nom de Jésus Christ Je veux dire Que le Dieu de paix Écranjera Satan Sous nos pieds Le frère Sous vos pieds Ma seule Sous vos pieds Je prie Que toute puissance Maléfique Toute puissance Des ténèbres Tout pouvoir De l'ennemi Toujours Et toute Malédiction Vienne sous vos pieds Au nom de Jésus Christ Quelle que soit L'attaque L'affliction De votre tête Jusqu'au bout De vos hortelles Dans votre ventre Dans vos os Dans votre organisme Quelle que soit Ce qui vous tourmente Je déclare La parole de délivrance Vous en êtes A franchir Au nom de Jésus Christ Cette attaque Que cette affection Prenne fin J'envoie La liberté Du Seigneur A vous La délivrance De la part Du Seigneur A vous La domination A tout le monde Aujourd'hui Au nom de Jésus Christ La vie Abondante Pour tout le monde La vie De joie Pour tout le monde La vie Vittorieuse Pour tout le monde Frère A partir d'aujourd'hui Tu n'es plus que vainqueur Sœur A partir d'aujourd'hui Tu n'es plus que vainqueur Mon garçon Mon fils Ma fille Ma fille Vous n'êtes plus que vainqueur Au nom de Jésus Christ Là où vous avez échoué Vous y allez réussir Là où vous avez été vaincu Auparavant Vous êtes élevé Et vous aurez la victoire Au nom de Jésus Christ Seigneur Mets la joie Dans chaque cœur Le sourire Dans chaque bouche Le témoignage Dans chaque vie Au nom de Jésus Christ Et partout Où ma voix s'entend Partout Où les enfants de Dieu Se rassemblent Seigneur Je prie que partout Où ils se trouvent maintenant Que la victoire Le soit donnée Vous avez la victoire maintenant Vous avez la domination Vous avez la puissance L'échec est oublié L'oppression est oubliée La maladie est oubliée Recevez la bénédiction de Dieu Recevez la bonté de Dieu Et aller avec joie Et la confirmation Dans toute vie L'assurance L'assurance dans toute vie La puissance dans toute vie Je te remercie Seigneur Parce que je sais que c'est fait Je sais que c'est fait Je confirme que c'est fait Je me réjouis que c'est fait La confirmation dans toute vie Au nom de Jésus Christ Et que l'échec est dit Amen Amen